Donc ça risque d'être un long fleuve qui peut ne pas être tranquille. Une année mouvementée, c'est ce à quoi s'attend Jacques Gounon, président de Getlink, la société gérant le tunnel sous la Manche avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Pour éviter tout engorgement, le dirigeant martèle deux mots, adaptation et anticipation. Nous avons la chance que l'État, à l'origine même de la concession, avait prévu des terrains en réserve. Nous allons pouvoir clôturer pour les protéger contre les migrants, qui reste un problème du calaisie, on le sait bien, et permettre effectivement aux quelques camions venant de Grande-Bretagne que les douanes ou les vétérinaires voudraient contrôler de façon plus approfondie, de pouvoir stationner dans de bonnes conditions. La priorité, garantir la qualité de service, même après le 30 mars, date du Brexit. Si Eurotunnel se dit encore en mesure de fournir à temps les bâtiments provisoires pour les services de l'État, en charge des contrôles frontaliers, la confusion règne sur les infrastructures réellement nécessaires. Il reste au niveau des méthodes de contrôle et des moyens de contrôle des États, une très grande incertitude liée à la lenteur des processus budgétaires et de recrutement, parce que ce sont des métiers hautement spécialisés, on ne s'improvise pas douaniers, on ne s'improvise pas vétérinaires, on ne s'improvise pas policiers des frontières. La crainte grandit de ne pas être totalement prêt côté français face à l'arrivée de la première frontière en dur en 25 ans d'histoire du tunnel. Très bonne année, on ne va pas s'embêter en 2019.